Ils se sont rencontrés seulement 5 fois et ils se sont mariés. Les blunts parfois me font rire. Voilà l'histoire d'un jeune homme qui m'a fait vraiment rire et qui m'a fait également pitié. Et donc le jeune homme, il a trouvé une fille qui l'a plu. Et c'est comme ça, elle a dit qu'elle va entrer en relation avec la personne. Mais ils ne se sont vus simplement que 5 fois. Et puis il a décidé de se marier avec la fille. Alors que la fille avait également deux enfants. Deux enfants qui étaient malades. Deux enfants qui étaient malades. Il y avait un enfant qui a l'autisme. Et puis un autre enfant qui a ce qu'on appelle Minda Begabung. Je ne sais pas comment je vais dire ça en français. Et maintenant la fille même, elle a ce qu'on appelle le borderline. Le borderline ce sont les filles, les patients souvent lorsqu'ils ont la névrosité. Ils commencent par se couper quoi. Ils vont se blesser eux-mêmes. Tu vas voir qu'il y a le sang qui va ressortir. Maintenant le gars, il a fait simplement la fille 5 fois. Et puis ils se sont mariés. Et maintenant la fille est venue s'installer chez lui à la maison. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Et voilà, ils se sont currélés. Vous voyez ? Ils se sont currélés jusqu'à ce qu'il a poussé sa femme. Il a poussé et voilà, qu'est-ce qui s'est passé ? La femme est tombée et le gars même s'est blessé et elle a eu une fracture. Et la femme, vous savez ce qu'est-ce qui s'est passé à la femme ? La femme aussi a des plaies au niveau de sa tête. Et maintenant vous savez ce que la police a fait ? La police a dit au gars de ne plus s'approcher de la femme. Alors que la femme était dans la maison du gars. La maison du gars, la maison construite par le gars. Et maintenant elle dit qu'il n'a plus le droit de s'approcher de la femme dans cette maison pendant 14 jours. Et donc maintenant si ça devient encore grave, vous allez voir que le gars, le gars même, il ne sera plus autorisé d'aller dans sa propre maison. Vous voyez ? Et maintenant le gars est devenu vraiment très dépressif. Il veut se suicider. Et le gars commence par boire de l'alcool. Vous voyez ? Vraiment j'ai écouté l'histoire. L'histoire m'a vraiment fait pitié. Et j'aimerais à travers l'histoire là dire à tous ceux qui sont ici en Allemagne. Tous mes frères, tous mes soeurs qui sont ici en Allemagne. Faites vraiment présentation avant de vous mettre en couple avec quelqu'un. C'est très important. Ça peut être un Allemand ou ça peut être quelqu'un de votre pays. Parce qu'ici, il faut savoir que les femmes ont vraiment le droit. Elles ont vraiment le droit et elles sont protégées par la loi. Et s'il y a quelque chose qui se passe, Et comme j'étais en train de le dire, c'est l'homme qui est souvent victime. Vous allez voir qu'on va vous donner des amendes, etc. Que non, ne vous approchez même pas de votre propre maison. Donc, chers amis, vous qui êtes ici en Allemagne, Vous qui avez des relations avec des Allemands ici, N'importe qui, faites très présentation avant de faire vos choix. Parce que si vous êtes marié à quelqu'un ici, Vous avez beaucoup d'obligations. Et il y a certains aujourd'hui, Tu es en relation avec un blanc ou un allemand, Tu te dis que, ouais, il a de l'argent, vraiment, ouais. Je suis fier de son argent, ouais, je vais manger bien. Maintenant, tu es marié avec la personne, On ne le sait jamais. Dans le futur, tu vas voir que la personne ne va plus travailler, par exemple. Et toi, tu seras obligé, Toi qui es l'homme là, tu es obligé de travailler. Sous-titrage ST' 501